Avant de parler du cinéma fantastique, il faut le définir. C'est ce que tente de faire Frank Henry dans ce livre édité au cahier du cinéma. On parle de fantastique quand on décèle une apparition du bizarre, de l'étrange dans un monde normal. Ce fut d'abord un genre littéraire, puis peu à peu, le cinéma s'en empara pour mettre en image les classiques hommes invisibles, la chute de la Maison Usher, le cabinet du Dr Caligari, King Kong, Dr Jekyll et Mr Hyde, et autres Frankenstein. Bien d'autres films et analyses de films ne montrent que la normalité et l'inquiétante étrangeté sont souvent le moteur de certains films de Lynch, de Romero ou de John Carpenter. Faut-il suggérer ou montrer quelle est la puissance du hors-champ ? Le fantastique apparaît-il dans la mise en lumière de l'ombre ? Frank Henry synthétise bien la problématique. Je cite « C'est dans le noir que l'étrange se manifeste le plus volontiers, tant l'ombre et la nuit sont chargés de mystères, de peurs infantiles. Le genre fantastique est un cinéma de l'obscurité, marqué par une certaine mise en scène de l'ombre et de la lumière, importée à Hollywood dans les années 30, par des techniciens allemands exilés comme Karl Freund. Cette lumière de studio, issue en partie de l'expressionnisme, est construite sur des contrastes violents qui créent une ambiance fortement dramatisée. Même avec la généralisation des tournages en extérieur et l'apparition de la couleur, rares sont les films fantastiques qui s'affranchissent de l'obscurité et parfois même sans aucune justification scénaristique. L'obscurité est une loi du genre.